... Bonjour, on va commencer doucement. Qui a déjà donné une conférence dans cette salle ? Vous pouvez sortir, vous n'êtes pas la cible. Je rigole. Moi, j'ai commencé en 2009, et j'ai commencé parce que j'ai été obligé. Il y a mon boss qui est venu me voir, il y en a certains parmi vous qui le connaissent, qui m'a dit, tu maîtrises super bien Vim, j'adore ce que tu fais, c'est top, ça peut servir à d'autres, tu vas donner une conférence au prochain forum PHP. Euh... T'es sûr ? Je vous dis, mais comme ça, parce que... Alors, pourquoi ? Qui connaît Vim dans l'assistance ? Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un éditeur de texte de barbare, ou de malade mental, ça dépend de la définition que vous voulez donner. Parce que, bah, commencer à taper du texte dans Vim, déjà, il faut se lever matin, et il y a d'ailleurs une vieille blague dans la communauté qui dit, il y a une chose qui est super dure dans le vie du techo, c'est d'arriver à quitter Vim. C'est assez fun, en général, la première fois que vous essayez, en général, vous faites un kill moins neuf, parce que vous n'en sortez pas. Donc, du coup, allez parler d'un truc comme ça, devant des gens, à un forum PHP, voilà, j'avais fait mon premier forum PHP, deux ans avant, en tant que spectateur, tout seul dans mon coin, un peu comme vous en ce moment, et j'avais fait... Wouah! Je voyais mal le truc, en fait. Deuxième point, à l'époque, il y avait déjà des IDE qui étaient super intéressants, et quand on met Vim en face, l'éditeur en mode texte, il n'y a pas d'interface graphique sympa, c'est super soviétique, il faut faire des combinaisons de touches, il n'y a rien qui se fait à la souris. Ce n'était pas très vendeur. Et puis, autre problème, pour moi, j'étais un gros noob. D'ailleurs, je pense que je suis toujours un gros noob, je vous rassure. Donc, du coup, je me vois complètement irrelevant pour parler du bousin, quoi. Mais vraiment. Et puis, en plus, j'étais fin flippé. Parce que, ben voilà, je fais le branlo, je fais des petites blagues, mais chocotte, hein. Même après 9 ans. Et pourtant, alors la photo n'est pas d'époque, là, j'ai plus de cheveux, à l'époque, j'en avais encore. Je précise, pour ceux qui crieraient au fake tout de suite. Et pourtant, je suis monté sur scène. Je ne sais pas, Mathieu est là ? Est-ce que Mathieu est là ? Mathieu n'est pas là. Alors, j'avais rusé à l'époque. J'étais venu avec un collègue sur scène. On a fait les Duponts, les Dupondés et Dupontés. Et ça s'est bien passé. On a eu une trentaine de personnes qui nous ont écouté bien sagement et tout. On a eu notre échange de questions. C'était super cool. Et du coup, je n'ai jamais arrêté depuis. Alors, bien sûr, je n'ai pas eu la standing ovation. Le sujet ne s'y prêtait pas. Et puis, pour le coup, j'étais vraiment un noob dans la façon de faire les conférences. Donc, je pense que j'ai été assez soporifique et emmerdant. Mais, par contre, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'on a tous quelque chose à apporter. Tous. On a tous une histoire. On a tous un vécu. Et on a toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Si vous pensez que ce n'est pas vrai, vous vous trompez. Pourquoi vous vous trompez ? Génétiquement, moi, Frédéric Hardy, je suis issu d'une lignée complètement chaotique de mélanges génétiques, un énorme brassage à l'échelle de la population qui fait qu'en tant qu'individu, je suis unique. J'ai deux bras, deux jambes, une tête, un cerveau pas trop mal foutu, à peu près comme vous. Mais pourtant, je suis différent de vous tous. Et du coup, je suis unique. Je suis unique génétiquement, mais je suis aussi unique de par ma culture. Je suis un Français, je bouffe des escargots, des cuisses de grenouilles, tout un tas de choses. Je porte un béret, j'ai ma baguette de pain sous le bras, etc. Donc, j'ai certaines valeurs qui viennent avec tout ça. Il y a aussi l'éducation qui joue beaucoup. J'ai fréquenté des écoles, j'ai fait certaines choses que vous n'avez pas faites, ou peut-être que vous avez fait aussi, mais d'une manière différente. Tout ça, ça concourt à me rendre unique. J'ai rencontré aussi des gens. Ils n'étaient pas tous verts avec des grandes oreilles, mais j'ai rencontré des extraterrestres quand même. Et c'est des gens qui m'ont marqué, qui ont eu une certaine importance. Il y a des gens que je considère comme des mentors et qui m'ont apporté une certaine vision qui est différente de celle d'autres personnes. Il y a des courants de pensée dans l'informatique, il y a des courants de pensée dans la vie, il y a des courants de pensée partout. Il y a des vecteurs de ces courants de pensée-là. Quand vous en rencontrez un, ça a une influence, ça vous transforme, ça vous modifie. Et du coup, ça vous rend encore plus unique. Il y a aussi les bouquins. Je suis né dans une bibliothèque pour la petite histoire. Ma grand-maman a vu que ma mère était bibliothécaire. Je ne suis pas né physiquement dedans, mais disons que voilà. Gros, je quittais l'école à 4h30, j'allais au bureau de ma maman et je dépilais les rayons. J'ai lu des tonnes de bouquins. Toutes ces lectures-là, ça m'a nourri. Pour la petite histoire, un bouquin qui m'a fait kiffer l'informatique s'appelle La nuit des enfants rois de Bernard Lantéric. Je vous le conseille de le lire, c'est super. Il y a aussi des films. Il y a certains films qui vous marquent, qui vous influencent, qui vont vous faire évoluer dans votre système de valeurs. Ce film en est un, par exemple. C'est un beau film si vous avez l'occasion de le voir. C'est un film sur l'écologie. Et du coup, tout ça, tout cet environnement, tout cet ensemble de valeurs qui vient avec tout ça fait que fondamentalement, je suis unique et j'ai de fait forcément quelque chose à vous faire partager. Tout ce retour d'expérience, tous mes succès, tous mes échecs, tout ce que j'ai pu faire, ça fait que j'ai quelque chose à vous donner. Et pourquoi c'est important de partager ça, en fait ? C'est important parce que c'est le moteur de l'évolution de l'humanité, le partage. Si on était tous restés dans notre coin, il ne serait pas passé grand-chose. Si le mec a compris comment allumer le feu, il n'avait pas dit à son voisin comment il fallait faire pour le faire, je ne pense pas qu'on en serait là, à mon avis. Et alors, ok, le partage, c'est bien, mais pourquoi c'est... Enfin, le partage se fait comment depuis l'aube de l'humanité ? Il se fait oralement. Le premier vecteur de communication, ce n'est pas l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde moderne, on écrit beaucoup, on lit sur des écrans, sur du papier, sur de l'encre électronique. Tout le monde pense que, ben voilà, ça c'est de la com', et c'est vrai. Mais historiquement, l'histoire, enfin l'écriture, s'est apparue il y a 6 000 ans. Si vous rapportez ça à l'échelle de la planète, ce n'est pas très très vieux. L'homme moderne, celui qu'on appelle l'homme, l'homo sapiens, il est apparu en moins 200 000 avant Jésus-Christ. 6 000 ans, moins 200 000. Du coup, génétiquement, ça a brassé. L'évolution a fait son oeuvre à tel point que les archéologues, ils ont découvert qu'on se réunissait autour d'un feu pour écouter quelqu'un nous raconter des histoires il y a des centaines de milliers d'années. Donc ce n'est pas nouveau le fait de prendre un... Alors maintenant, avec les moyens modernes, on prend un micro, on slide et tout, on projette. Mais à l'époque, d'où le titre de la conf, d'ailleurs, on prenait un fagot de bois, on allumait le feu, on se assissait en cercle et puis il y avait un grand barbu qui arrivait qui racontait des histoires. C'est exactement pareil, ça pouvait être des histoires qui faisaient peur, il y avait toujours des leçons là-dedans quelque part, il y avait du savoir à transmettre. Et du coup, qu'est-ce que ça implique au niveau physiologique ? Ça implique que le truc qu'on a tous entre les deux oreilles, il est vachement bien adapté à la communication orale. C'est-à-dire que pendant que je vous parle, là, on est tous en train d'établir une connexion entre vous et moi, j'essaye en tout cas, mais aussi entre vous, en fait, on va tous se mettre à réfléchir de manière collective de la même façon. On va tous devenir un peu des clones. J'aime bien cette image. Parce que tout ce que je vous raconte, là, inconsciemment, sans que vous en ayez le moindre ressenti, vous êtes en train de vous aligner sur ce que moi, je pense, et peut-être qu'à la fin de la con, vous serez totalement convaincu et je vous aurai tous en me pouvoir. Et du coup, quand je vais vous dire vous allez donner une conférence, ça va bien se passer, ça va le faire. On ne sait jamais. J'ai le droit de rêver aussi. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un, un orateur, un conférencier, un speaker, appelez ça comme vous voulez, un tribun, un homme politique, eh bien, il a un grand pouvoir. Parce que s'il arrive à exploiter facilement cette possibilité physiologique, il peut faire ce qu'il veut, de n'importe qui. Un petit exemple. En août 2008, SpaceX lançait une fusée, c'est sa troisième, et elle va se bautrer. Et tous les salariés de la boîte savaient très bien que c'était la fin des haricots, que la boîte était finie. et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a son fondateur, Mister Elon Musk, qui a pris la parole et qui a fait un discours devant tout le monde. Et il leur a dit, les gars, on est dans la merde, c'est vrai. Mais, comme je ne suis pas la moitié d'un con, j'ai fait en sorte de pouvoir financer encore deux lancements. Et si vous vous accrochez, si vous restez avec moi, je vous promets qu'on va réussir. et au cours d'une interview qui a été diffusée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a la responsable du recrutement RH de SpaceX de l'époque qui a dit qu'à la fin du discours, tout le monde était prêt à le suivre en enfer, le mec. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait SpaceX ? SpaceX, ils font ça. Moi, je trouve ça beau. C'est le premier étage d'une fusée spatiale qui atterrit sur Terre. Sur une plateforme, sur la flotte, en mouvement. Le accessoire Mori ravitaille d'ISSS, ils emploient 5 tonnes dans des géostationnaires. Voilà. Alors certes, le discours d'Elon Musk, il n'a pas tout fait. Il y a eu des compétences, derrière, il y a des gens qui se sont investis, mais justement, il y a des gens qui se sont investis à cause de ce discours-là. S'ils ne l'avaient pas fait, et pourtant Elon Musk n'est pas considéré comme un orateur impressionnant, et n'empêche qu'il a réussi à sublimer ses collaborateurs, et aujourd'hui, SpaceX, c'est ce qu'elle a. Alors il y a un truc en plus qui est, donc si vous êtes à droit, même si vous êtes à droit, il n'est même pas à droit puisqu'il est considéré comme mauvais, mais si vous arrivez à parler devant des gens et à faire passer vos idées, vous allez arriver à les faire se dépasser. Et ça, c'est super intéressant. Et il y a quelque chose qui est génial, c'est qu'avec la télévision, la technologie d'aujourd'hui, c'est devenu encore plus facile et encore plus violent en termes d'impact. Parce qu'il y a Internet. Être speaker, il y a encore 15 ans ou 10 ans, c'était ça, votre portée. ça, c'est une des premières salles du forum PHP en 2007. C'est d'ailleurs dans cette salle-là que j'ai vu ma première conférence de Damien Segui, de Rasmus. Il y en a qui la connaissent. Et la portée, c'était ça. Voilà. Vous veniez, vous parliez devant 300 personnes si vous venez dans un event à FUB, et puis voilà, et puis vous priez pour qu'il y ait 10 ou 15 personnes qui retiennent ce que vous avez à dire et qui retirent quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, potentiellement, votre auditoire, c'est ça, grâce à Internet. c'est l'humanité entière. On va dire le mec, putain, non, non, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous avez un exemple ? J'en ai un. Vous connaissez tous ce personnage, je pense. Ça s'appelle Steve Jobs. Il a fait ce discours-là devant l'université de Stanford il y a 10 ans. Alors, on peut aimer ou pas Apple, on peut aimer ou pas le personnage, c'est pas le point. Allez écouter ce discours. Vous le trouvez super facilement. D'autant plus qu'il a été vu 25 millions de fois en 10 ans sur YouTube uniquement. 25 millions de fois. Ça fait 5 fois par seconde. Oui, ça fait 5 fois par seconde. Pendant les 5 secondes dont je viens de parler, là, il a été vu 25 fois. Ça fait peur, hein ? Et dès comme ça, il y en a plein. Donc, ne négligez pas la portée d'Internet. Et puis, en plus, aujourd'hui, on a des super ordinateurs, des écrans rétina, des images HD, du son, de l'image, vous venez d'en voir un exemple. Et une image, ça vaut mille mots. Donc, du coup, si vous combinez la parole, le pouvoir de la parole, l'influence qu'elle peut avoir sur votre cerveau, votre mental, et puis que vous mettez en face une image un peu percutante, vous multipliez encore cet impact. C'était la page politique de la conférence. C'est à l'aip en ce moment. Voilà. Ça pose un peu les choses, ça tue l'ambiance, je sais, mais bon, voilà. Confucius a dit, une image vaut mille mots. Là, ça vaut mille morts, malheureusement. Du coup, si vous voulez transmettre quelque chose, si vous voulez faire passer un message, si vous voulez faire bouger les lignes, si vous voulez que les choses évoluent dans un sens qui vous semble meilleur, devenir conférencier. Alors, ça peut être un conférencier à FUB, ça peut être un conférencier ONG, ça peut être un conférencier n'importe quoi. Vous pouvez faire, pour l'écologie, il n'y a pas de problème, mais c'est le meilleur moyen, en fait, pour faire bouger les choses. mais du coup, ça a un peu une contrepartie, parce que vous avez un grand pouvoir sur les gens. On l'a vu, de toute façon, au prochain forum PHP, vous répondez tous au CFP, il y en a au moins dix qui font une conférence, c'est signé. Mais du coup, ça implique une grande responsabilité. Alors, ça implique, ça veut dire quoi ? Une grande responsabilité. Ça veut dire qu'il faudrait y être préparé à l'affronter. Et malheureusement, on n'y est pas du tout. Si je vous dis, allez, dans deux heures, vous faites un lightning talk de dix minutes. Qui se sauve ? Vous êtes tous des menteurs. Alors, le premier problème, en fait, c'est l'école. À l'école, on a des exposés à faire devant toute la classe. Le sujet, il est imposé. Vous ne choisissez pas le format. On ne vous explique pas comment il faut faire. En plus, vous avez une note à la fin et le seul objectif de l'exercice, c'est justement cette note et de permettre à l'école de décider si vous pouvez passer dans la classe supérieure ou dans l'UV supérieur ou dans un cursus supérieur. Enfin bref, l'enjeu est énorme. L'exercice est saoulant et c'est démerdant zizi, je crois. Et du coup, vous vous retrouvez un peu comme ça quand vous êtes devant votre public. Gros stress, quoi. Et du coup, on ne veut pas reproduire ça. Je vous avoue, quand mon boss est venu me dire tu vas faire une conférence devant tout le monde, je me suis souvenu de tous ces exposés à la con que j'ai pu faire à l'université, au collège, au lycée, etc. Et non, mais non, 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 je ne veux pas revivre ça. Bon, j'y suis allé quand même parce que je suis masochiste, mais voilà. Alors qu'en fait, être conférencier, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ce que vous avez vécu à l'école. Oubliez ce que vous avez vécu à l'école. Parce que déjà, vous avez le choix. Vous avez le choix du sujet. Et si il peut, alors à la FUP, c'est mieux de parler de PHP, mais en l'occurrence, je ne parle absolument pas de PHP et pourtant, je suis là dans un event à FUP à vous parler d'autre chose. Pas de PHP, en fait. Ma première con, je n'ai absolument pas parlé de PHP, j'ai parlé d'un éditeur à la texte. Un éditeur de... Un, deux, trois. Un éditeur de texte de complètement barbare. Vous avez aussi le choix du format. Parce que vous avez les lightning talks de 7 minutes, vous avez les formats plus longs de 30 minutes, vous avez les conférences plénières, vous avez les ateliers. Vous avez le choix. Vous avez le choix du format, du sujet. Et puis en plus, il y a plein de ressources à disposition. Et plein, 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 plein. Elles prennent plein de formes différentes. Alors évidemment, il y a Internet qui regorgent d'articles de blog, de retours d'expérience, de trucs et astuces, divers et variés de témoignages. Et ça aide énormément. Moi, je suis le premier à me nourrir de tout ça. Chaque fois que j'ai des confs à préparer, au lieu de faire une veille techno technique, je fais une veille techno speaker et je me nourris de tout ce que je peux trouver. Je n'ai pas osé vous montrer les premiers slides que je faisais au départ. Ça aurait été fun parce que j'ai un peu honte. Mais voilà, ces slides sont ces slides parce qu'il y a eu une démarche derrière et parce que j'ai lu plein de choses à ce sujet-là. Il y a aussi les choses comme SlideShare et autres sites où vous allez pouvoir consulter plein de supports de présentation, justement, différents, dans tous les styles. Vous avez toutes les écoles, toutes les sensibilités. Nourrissez-vous de ça. Regardez comment ils sont conçus. Regardez ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous trouvez utile, ce que vous ne trouvez pas utile. Et ça va vachement vous aider. Et puis, évidemment, il y a les conférences filmées comme le fait la FUB et comme on vient de voir pour Stanford. Moi, celle que je préfère, c'est celle de TED. Allez regarder les conférences TED. Vous apprendrez des tonnes de choses. Il y a même des conférences TED pour vous apprendre à faire des conférences TED. Un peu comme ce que je suis en train de faire. Mais ils font ça vachement mieux que moi. C'est juste énorme. Franchement, c'est énorme. Et en plus, en termes de culture, vous allez apprendre des tonnes de trucs. Il y a aussi des outils assez bizarres. Cette plateforme, par exemple, elle vous permet de prendre rendez-vous avec des amis à vous ou pas des amis à vous, d'ailleurs, et puis de donner votre conf en live. Et du coup, vous allez collecter du feedback. Alors ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas. Ça, il faudrait que tu le tournes comme ça. Ta blague, là, elle est à deux balles. Tu l'oublies. Ce slide, là, il est pourri. On n'y comprend rien. Il faut que tu le refasses. Et ça va vous aider vachement. Ça ne coûte rien. C'est gratos. Vous invitez huit personnes et vous faites votre speech pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, vous passez pour un gros con parce que vous êtes devant une webcam et vous avez l'air d'indébile. Mais voilà, c'est tout. C'est le but du jeu, de toute façon. Et vous allez avoir plein de feedback. Et puis, évidemment, il y a les bouquins. Alors là, en bouquins, vous pouvez y aller. Alors, je vous ai mis une petite sélection perso que j'aime beaucoup. Les deux premiers sont vraiment juste excellents. Celui d'en haut à droite et d'en bas à gauche, je suis un peu plus réservé, mais il y a quand même des très bonnes choses. Celui-là, ça, celui-là, il est vraiment top. C'est un bouquin qui a été écrit par un speaker pro américain qui vous raconte toutes les merdes qu'il a pu avoir dans sa carrière. Et il en a eu un. Il vous raconte les bons moments, mais il raconte aussi toutes les merdes. Et ça m'a permis de comprendre que j'avais le droit de bafouiller, comme tout à l'heure. Ce n'était pas bien grave. On s'en foutait. Qu'il faut avoir des stratégies de fullback s'il y a un truc qui merde, etc. Et ça rassure énormément, en fait. Parce que quand vous avez un vieux routard je me suis planté, vous vous dites que ce n'est pas grave de se planter quand on est un noob. Normal. Il y a aussi un truc sympa. Ce sont les ateliers. Il y a certains événements qui proposent des ateliers aux speakers qui ne sont pas aguerris et qui les accompagnent pour construire leurs conférences, les aider à la construction de leurs slides, ils leur font répéter leurs conférences, etc. Pour ceux que ça intéresse, l'antenne lyonnaise de la FUP est en train de mettre un accompagnement de ce type-là en place localement. Est-ce qu'il y a des lyonnais dans la salle ? Voilà. Vous savez avec qui prendre contact si vous voulez donner des conférences. Actuellement, il y a Pascal Martin et Mathieu Napoli qui jouent le rôle de mentor, a priori, mais ça peut évoluer. La parenthèse étant fermée, je parlais de l'exercice scolaire. Il y a une autre grosse différence avec l'exercice scolaire que vous avez pu connaître, c'est que vous n'êtes pas noté à la sortie. On ne vous dit pas « T'as conf, elle vaut 10 sur 20, 12, 15... » On va vous donner des avis. Moi, je suis le premier à demander des avis en plus. Tous les speakers demandent des avis parce que tout le monde veut s'améliorer dans la transmission de son message. Évidemment, vous pouvez aller voir. Il y a des gens qui vont vous dire « Vous avez été mauvais. » Oui, normal. On ne peut pas contenter tout le monde déjà. On n'est pas speaker pro. On est là aussi pour apprendre quand on fait une conférence. Du coup, il faut vachement relativiser tout ce feedback-là. Et puis, en plus, il y a un autre phénomène qui rentre en jeu. C'est qu'il y a des gens qui aiment bien ne pas aimer. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez et ne seront jamais contents. Il faut relativiser ça. Et en plus, il y a un autre phénomène qui rentre en jeu. C'est qu'on entend beaucoup plus ceux qui ne sont pas contents et jamais ceux qui sont contents. On n'entend que les aigris en général. Ceux qui sont contents, qui n'ont rien à vous reprocher, ils ne vont pas vous dire « C'est super ce que tu as fait. » C'est normal. Ça n'apporte rien à personne. Donc, il faut vraiment... Je pense qu'il doit y avoir un rapport d'au moins 1 à 10 en étant très pessimiste Donc, ça veut dire que pour un feedback négatif, vous avez certainement 10 personnes qui sont super contentes de ce que vous avez fait et qui ont trouvé leur compte. Ce n'est pas une règle absolue. Alors, pourquoi les gens n'y trouvent pas leur compte ? Parce qu'on est tous différents. C'est le même... Ce dont j'ai parlé au départ, c'est aussi une source de problèmes. On est tous différents. On vient tous ici avec des attentes. Et on ne peut pas répondre à toutes les attentes de tout le monde en tant que speaker. Ce n'est pas possible. Donc, il faut l'accepter. C'est tout. Il faut l'accepter. Il faut s'en servir, en fait. Tout le feedback négatif que vous avez pu avoir, il faut l'analyser. Il faut le relativiser. Et puis, il faut s'en nourrir. Parce que des fois, il y a du feedback qui est constructif. Et il faut aller plus loin. Il faut progresser. Il faut s'en servir comme d'un moteur. Et tout se passe bien après, au final. Et surtout, il y a quelque chose... J'ai décidé de donner cette conférence-là parce que souvent, je vois des gens en sortant des conférences, d'ailleurs, qui me racontent leur vie. Parce que j'aime bien écouter les gens. Donc, je leur pose plein de questions. Et ils me racontent des trucs super. Et je dis, mais putain, donne une conf, c'est super ce que tu racontes. Et les gens me disent, non, évidemment, j'ai peur, etc. Oui, ok. Et puis après, ils disent, non, mais si je me plante, je vais passer pour un con. Et puis, ça aura un impact sur ma carrière. Non, ça aura zéro impact sur votre carrière. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'essayer quelque chose et de se planter. C'est normal. On a une culture occidentale qui ne supporte pas l'échec, mais en fait, c'est la base de l'évolution aussi. Se planter, c'est normal. Et franchement, quelqu'un qui vient me voir pour que je m'embauche en me disant, putain, j'ai donné une conf, je me suis vautré, je ne suis qu'une merde, je dirais, ben non, putain, tu as essayé, mec. Vas-y, viens essayer avec moi. Donc, n'ayez pas peur de ça, en fait. Ça n'a aucune importance. Je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Bref, contrairement à l'élève que vous avez pu être, vous pourrez prendre du plaisir à être conférencier, en fait. Franchement, ça peut vous surprendre, mais moi, je suis content d'être là. Je live a tweet un peu depuis ce matin en disant, je suis stressé, tout ça, machin. Oui, c'est vrai, mais je suis content d'être là. Je suis content d'avoir passé du temps à préparer tout ça. Je suis content de m'être pris la tête pour trouver des slides qui vous font marrer, etc. Parce que tout simplement, j'ai encore eu l'exemple tout à l'heure, rencontrer quelqu'un des années après avoir donné une conférence et qu'ils vous disent ce que tu as dit à l'époque, ça a changé ma vie. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais j'ai écouté ce que tu m'as dit et il s'est passé un truc et c'était génial. C'est top. Franchement, c'est bien. Et c'est ça qui fait avancer. On n'est pas là. La plupart des conférenciers que je connais, ils ne sont pas là parce qu'ils veulent être sur une scène, avoir un speaker dinner et la bouteille de pinard à la fin de l'event. C'est du bonus. Ils sont des drogués au bonheur. Et ça doit être pareil pour vous. Si vous faites ça, faites-le pour ça. Et puis aussi, il y a les questions. J'adore les questions parce que là, vous êtes passif, entre guillemets, vous m'écoutez, vous vous marrez de temps en temps, c'est cool, mais les questions, c'est super parce qu'on rentre vraiment dans un dialogue et les questions, en plus, ça se transporte à l'extérieur de la salle, ça se transporte à l'extérieur du pays, ça se transporte à l'extérieur des villes parce qu'avec Internet, on garde le contact, on peut s'appeler, discuter, etc. Et il y a des amitiés qui se nouent de cette façon-là. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et si je n'avais pas fait les conférences que j'ai faites, je pense que je n'aurais pas le réseau que j'ai actuellement et je pense que je n'aurais pas les amis que j'ai actuellement. Donc ça, ça a une valeur, ça vaut tout le stress du monde. Alors après, je vous fais un portrait un peu idyllique, mais ce n'est pas tout rose non plus, il y a quand même des points communs avec le boulot scolaire. Une conférence, je ne vais pas vous cacher, enfin en tout cas pour moi, la façon dont je les prépare, c'est énormément de taf. C'est un taf de malade, ça prend un temps de guedin. Si vous voulez le faire vraiment bien, c'est très prenant intellectuellement, émotionnellement et psychologiquement. c'est la totale. Parce qu'il n'y a pas de recette magique en fait pour faire une conf. J'en ai fait un certain nombre, il n'y en a pas une qui est construite de la même façon. C'est gentil, elle baille pendant que je speak. Il n'y a pas de recette magique. Je n'ai jamais fait une conf de la même façon, même sur des thèmes qui pourraient être approchants. Ça dépend de vous, ça dépend du message que vous voulez faire passer, de la façon dont vous voulez le transmettre. Il y a plein de façons de le faire. Du coup, vous partez de scratch à chaque fois. La seule chose que vous pouvez éventuellement mutualiser si vous travaillez comme moi, c'est les images, à la rigueur et encore. Parce qu'en plus, si demain, je vous mets les slides sur internet, je pense que c'est la bonne expression, ça ne va pas servir à grand chose. Du coup, il y a du service après-vente. Donc ça veut dire que sur une conf comme ça, je vous explique grosso modo comment je bosse, je fais une mindmap, je me sers de cette mindmap pour faire tout mon rédactionnel, donc je fais toute l'histoire et après, je cherche les slides. Encore une fois, ce n'est pas une recette magique, il peut se passer des trucs assez fun, c'est qu'au final, l'histoire que j'ai écrite, elle n'a plus rien à voir avec la mindmap. Ce n'est pas le cas de cette conf-là, mais ça a été le cas d'une autre conf que j'ai préparée en même temps. Et du coup, il y a du rédactionnel, ça prend du temps aussi, après, il faut construire les slides, les exporter en PDF, les rendre dispo et ça aussi, c'est du boulot. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, quand vous répondez à un call for paper, c'est du taf. Il y a une règle empirique qui existe dans le milieu, une minute de conf égale trois jours de boulot. Trois jours de huit heures, mais bon, ça fait une journée pleine, en fait. Donc, ne négligez pas cet aspect des choses, ayez bien conscience de ça, c'est du taf d'être speaker. L'autre aspect avec les prises de parole de notre enfance, c'est que ça stresse. Je l'ai dit plusieurs fois. Ça stresse pourquoi ? Parce que fondamentalement, on est un animal et on est un animal de troupeau. Et sortir du troupeau, c'est stressant. Parce que le troupeau, ça sécurise, le groupe, ça sécurise, on s'y sent bien, on est caché, personne ne nous voit, on est une grosse masse. S'il y a un prédateur qui se pointe, on fait front commun, c'est tranquille. Sauf que quand vous êtes speaker, vous êtes plutôt comme ça, en fait. je me sens un peu comme ça en ce moment-là. Je ne sais pas, j'ai 60 perdus qui me regardent et qui m'écoutent. Vous n'êtes pas des tanks, mais voilà. Donc du coup, physiologiquement, ça reste une activité stressante. Avec l'habitude, c'est de plus en plus facile, mais ça reste stressant. Et ça reste stressant, pourquoi ? Parce que c'est une grande responsabilité, en fait. Et ce n'est pas juste une grande responsabilité parce que je peux vous manipuler l'esprit et vous faire croire que le ciel est bleu alors qu'il est gris. Ce n'est pas la question. Ou alors que vous allez donner une conférence l'année prochaine, c'est pareil, ce n'est pas la question. C'est une grande responsabilité parce que vous êtes tous venus avec une attente et que vous me donnez de votre temps, en fait. Et le temps, c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà, vous cassez votre voiture, vous allez chez le concessionnaire et vous en rachetez une. Vous perdez votre temps, vous ne pouvez pas le récupérer. Et moi, ma responsabilité, en tant que speaker, c'est de ne pas vous faire perdre votre temps. Et du coup, ça, c'est stressant aussi. Du coup, on commence à se poser des questions quand on se rend compte de ça. Putain, je vais leur faire perdre leur temps. Je ne sais pas de quoi je parle. En fait, je n'y connais rien. Vous faites ce speaker PHP, moi, développeur, on m'en vient complètement... Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, en fait. Et c'est très commun chez tous les conférenciers. C'est surtout chez les bons, en fait. Les bons ont tendance à se prendre pour des merdes, c'est assez marrant. Parce que régulièrement, du coup, vous allez remettre en cause votre légitimité. Alors, il y a plusieurs façons de contrer ça. La première, c'est faire confiance aux organisateurs de l'event. Vous êtes speaker sur une scène parce que quelqu'un a décidé que vous valiez le coup. Et ce quelqu'un, il n'a pas fait son boulot par-dessus la jambe parce que lui aussi, il a une responsabilité vis-à-vis de ses visiteurs. qui payent. Donc, vous avez été sélectionné. Quand on est speaker, on est sélectionné. On est passé au crible. Je pense que si vous discutez avec les organisateurs de la SUP, ils vous diront que définir le programme d'un event, c'est un exercice absolument atroce parce qu'il y a tout un tas de critères qui rentrent en compte et qui font en sorte d'avoir le meilleur programme possible. Donc, si vous êtes sur scène, c'est que quelqu'un, d'autre que vous-même, a jugé que vous valiez le coup. n'oubliez pas ça. C'est important. Il y a les potes aussi. Les gens qui vous connaissent, ils vont vous dire que non, mais arrête de déconner, là, tu es complètement à l'Ouest, tu peux y aller. Tu maîtrises ton sujet. Tu es bon dans ce que tu fais. Vas-y, va vendre ta sauce. Elle est vendable, elle n'est pas pourrie. Voilà. Donc, entre le syndrome de l'imposteur, le fait de parler en public et les responsabilités que ça implique de ne pas faire perdre son temps à son public, normal d'être stressé. Mais il y a des solutions. Déjà, choisir un sujet sur lequel vous êtes à l'aise. Moi, je ne vais pas aller me mêler de parler de physique quantique en conférence, par exemple. Même un sujet technique sur PHP que je ne maîtrise pas, je ne vais pas me mêler d'aller en parler. Si j'ai fait cette conférence aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit bon bah Fred, ça fait neuf ans que tu fais des confs. Tu as vachement progressé dans la façon dont tu les construis. Tu rencontres plein de gens qui te disent j'aimerais bien être speaker mais je n'ose pas. Voilà, il y a un marché à prendre en quelque sorte. C'est venu comme ça. Et ça vient en général des autres en fait, les sujets de conférence. Ça vient naturellement. Vous allez discuter avec quelqu'un, il va vous dire tu devrais présenter ça, tu devrais en parler à d'autres, etc. Mais choisissez un sujet sur lequel vous vous sentez à l'aise surtout. Vous avez le choix, profitez-en. L'autre solution pour contrer le syndrome de l'imposteur, c'est la préparation. Préparez-vous, répétez, 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 répétez. Jusqu'à ce que ça vous sorte par les yeux et que vous n'ayez plus envie de la donner. En fait, c'est là que vous êtes prêts. Est-ce que vous serez à l'aise ? Vous serez que, imaginez des scénarios alternatifs. Je me casse la figure. Ah, c'est pas grave. Vous sortez une vanne, un truc. T'as de beaux yeux, Sophie et Jandé. C'était ça, la vanne. Et puis, il y a peut-être quelques petites bricoles comme la relaxation. Je reconnais qu'ils prennent des cachets aussi, mais bon, eux, ils font des grosses confs. Et puis, ils sont un peu « Peace, brother ! » Voilà. Bon, reste que aller aux toilettes avant, ça peut être une super bonne idée quand même. Ouais, j'ai hésité avant de le poser, celui-là, mais j'ai pas pu résister. Voilà. Cela étant dit, une chose à bien avoir conscience, c'est que vous avez le pouvoir quand vous êtes sur scène. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous déplacer, faire des caresses. Salut, tu vas bien ? Il n'y a aucun problème. Tu t'appelles comment ? Luc ? Inset, c'est quoi ça, l'Inset ? Cool, welcome. Voilà. Vous êtes chez vous, en fait. Vous êtes le maître du monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez interagir, vous pouvez vous déplacer. Bon, là, il n'y a pas une régie suffisamment costaud, mais vous pouvez jouer avec la lumière, vous pouvez jouer avec le son, vous pouvez jouer avec votre voix. Il y a plein de choses possibles. Vous êtes le maître, vous êtes Dieu tout-puissant. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les gens qui viendront vous voir, contrairement à la slide, ils ne sont pas venus pour vous lancer des tomates. Ils sont venus pour recevoir quelque chose. Ils ont lu l'abstract de votre conférence et ils se sont dit, putain, ce mec ou cette nana, il a quelque chose à m'apporter, il va me donner quelque chose. Et du coup, les gens, quand ils viennent, ils sont prêts à tout accepter parce qu'ils sont ouverts, en fait. Ils viennent là pour recevoir votre message, recevoir un don de votre part. Ils ne sont pas là pour vous schlaguer, vous emmerder, vous faire chier. Je ne dis pas que vous ne tomberez pas sur un emmerdant une fois deux comme Sophie, et c'est la spécialiste. Mais voilà, maintenant, je le sais, c'est une copine, et puis on s'entend bien. Excuse-moi, je t'aime bien aujourd'hui. J'en ai toujours un, tu le sais bien. Voilà. Donc, si vous êtes honnête, si vous respectez votre engagement, tout se passera très bien. Franchement. On arrive presque à la fin. Ça tombe bien. Être conférencier, c'est une conférence, ça fait n'est une conférence, n'importe quoi. C'est une expérience à forte valeur ajoutée. Pour vous, humainement, intellectuellement, parce que ça va vous faire creuser vos acquis. Le syndrome de l'imposteur, il a ça de bien que vous allez revenir à vos fondamentaux, vous allez vérifier que vous ne racontez pas de conneries, vous allez découvrir du coup de nouvelles choses parce que vous allez aller plus loin que d'habitude dans votre veille techno, vous allez essayer de boucher tous les trous qui sont un peu flous, etc. C'est autant pour vous mais aussi pour les autres. Et du coup, si vous voulez avoir une influence, même minime sur le monde, c'est le moyen le plus efficace pour y parvenir. Et après, le monde, il peut avoir la taille que vous voulez. Ça peut être l'université locale, ça peut être une association, ça peut être dans votre boulot, ça peut être dans un event comme celui de la FUP, ça peut être une conférence internationale comme la Confu de Montréal ou de Vancouver. A vous de voir à quelle taille vous voulez donner à votre monde en fait. et grandissez. Faites grandir votre monde. Alors du coup, ça vaut le coup de monter sur scène même si c'est pas facile. Alors, quand est-ce que vous allez allumer le feu et puis faire regrouper des gens pour vous écouter ? Allez, qui répond au CFP l'année prochaine ? Qui met ses couilles sur le bio ? Non. Ou ses oeufs verts ? Pardon Sophie, pardon, pardon, pardon. Allez, allez, on lave les mains. Allez. Non, mais pas ceux qui ont déjà expliqué, Fred, écoute. Sérieusement ? Personne ? J'ai convaincu personne ? Je suis tristesse. Bon allez, on est parti pour les questions. J'ai déjà une question en fait. Bonjour Thomas. Tu fais un parallèle d'entrée de jeu. Tu dis, faire une conf, c'est raconter une histoire et tu fais le parallèle avec la narration qu'on avait autour du feu à la préhistoire. Tu as bien compris ça parce que tu cases des images pour nous transporter pour te mettre une émotion avec par exemple les images en série. C'est génial. Mais dans la préparation, tu dis, c'est un truc un peu bricolé, je ne prépare jamais de la même façon avec les mêmes méthodes. Pourtant, je ne suis pas auteur ou écrivain ou machin, mais je sais qu'ils ont des astuces d'écriture pour faire de la narration, diviser en actes avec des climax narratifs et des trucs comme ça. Est-ce que c'est des petites astuces que tu te sers quand tu écris une conf ou pas ? J'ai bien précisé que c'était ma façon de travailler. Je suis quelqu'un d'assez chaotique dans mon processus de création. Mais effectivement, il y a du storytelling, il y a plein de choses. Il y a des gens qui préparent leurs conférences en faisant du sketchnote. Il y a plein de méthodes. A vous de trouver celle qui vous convient le mieux, il faut expérimenter. Le processus que j'ai actuellement, il date de cette année. Ça a évolué tout au long et ça évoluera encore. Je pense que l'année prochaine, je ferai encore différemment. Mais oui, il y a des méthodes. Toutes les ressources dont j'ai parlé sur Internet présentent différentes méthodes pour apprendre à écrire une histoire et à la raconter. C'est juste ça, c'est raconter une histoire. C'est exactement ce que vous faites à votre gamin ou à votre gamine si vous avez des enfants le soir avant de les endormir. C'est exactement ça. Sauf qu'il y a plus de monde et qu'en général, les gens sont un peu plus âgés. C'est la seule différence. Ça dépend. Il y a plein de processus. Ça dépend des gens. C'est très personnel comme démarche. Je pense que si tu réunis tous les speakers qui sont là et que tu leur demandes comment ils construisent leur conf, il n'y en a pas un qui te donnera la même méthode. Autre chose ? Merci Frédéric. Excellente présentation. C'est plus une... J'ajoute juste, il y a une association Toastmaster. Il y en a un petit peu partout en France. Si vous voulez, si vous avez peur de vous exprimer en public, vous allez les voir. En gros, c'est une association pour apprendre à parler en public. et je sais qu'il y en a... Moi, je suis sur Rennes, il y en a à Rennes. Je ne sais pas s'il y en a à Lyon. Vous connaissez à Lyon ? J'ai jamais entendu parler. Comme les Toastmasters, en fait. Et c'est une association qui est vraiment orientée là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces associations. C'est entièrement gratuit. Vous pouvez voir des gens parler. Il y en a même qui s'entraînent pour leur présentation. Et c'est assez intéressant de voir un peu les gens évoluer là-dedans. Tu peux passer le micro à la personne derrière toi. Bonjour. Et merci pour cette présentation qui sort un peu du lot. Merci. Technique. Là, ce matin, tu tweetais comme quoi tu étais déjà stressé, que tu avais mal au bide, etc. Est-ce que c'était vrai ou c'était du teasing ? C'est tout à fait vrai. Je bidonne jamais. Même au bout de neuf ans ? Il y a l'apparence et ce qui se passe derrière aussi. Attention. j'essaye d'avoir un grand contrôle sur moi-même. J'ai live tweeté, ce genre de... Je ne le fais jamais d'habitude. Mais c'était fait exprès justement en prévision de la conf. Et pour bien vous montrer que ça a beau paraître facile sur scène, ça ne l'est pas en fait. Ça ne l'est pas. Le stress est là. Le stress existe. Ça a des impacts physiologiques certains. Voilà. C'est une réalité. Si vous vous confrontez à ça, vous allez le vivre. Après, tout le monde le gère à sa façon. Il y a plein de façons de le gérer. Mais non, ce n'est pas bipo. Ok, merci. Une autre ? Encore un peu de temps. Bonjour, merci pour la conf. J'aimerais bien savoir comment tu abordes les CFP. Est-ce que tu proposes une conf, plusieurs conf, des confs que tu as déjà fait que tu proposes à l'event ? Est-ce que tu proposes les sujets qui sont un petit peu demandés par l'event ? Et si tu es pris, tu la travailles après ? Alors, au départ, je proposais des confs que j'avais déjà faites en un mois. Comme ça, j'étais prêt, je savais de quoi j'allais parler, c'était facile. Sauf que quand tu te prends une carotte, tu as passé un temps fou et tu ne t'en sers pas. Alors après, tu peux proposer à d'autres events, etc. Mais moi, je ne suis pas doué en anglais. Et en France, sur le marché pour HP, ou même web, le nombre d'event n'est quand même pas énorme. Du coup, recycler des confs, ce n'est pas facile. Après, en ce qui concerne, maintenant, je propose des conférences au CFP et après, je les montre quand elles sont acceptées. J'optimise mon temps, en fait. Après, il y a une conf qui s'appelle Chronique d'un voyage vers l'Est que j'ai donnée six fois dans différents événements, dans différents formats, entre guillemets. Ça a été un atelier PHP à Lyon, je l'ai donné au Web2day, je l'ai donné à la Blend, je l'ai donné au Forum, je l'ai donné aussi à deux autres trucs, je crois. Il y a des confs que j'aime bien recycler parce que je les aime bien. Ce n'est pas du recyclage parce que ce n'est jamais tout à fait les mêmes versions. Je suis agiliste, donc elles s'améliorent, j'espère qu'elles s'améliorent au fur et à mesure, mais j'essaye de les rendre meilleurs à chaque itération. Après, j'évite de proposer deux fois la même conf au même event ou au même organisateur. Après, il y a des gens, j'ai déjà vu des confs à la FUP qui ont été acceptés au PHP Tour et au Forum PHP, la même conf. Parce que les organisateurs ont jugé que c'était pertinent. Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue. C'est à toi de savoir comment tu veux t'organiser, du temps dont tu disposes, si tu veux capitaliser dessus ou pas. Il y a aussi, il y a des fois, il y a un organisateur qui t'appelle, il manque un speaker dans mon programme, je sais que tu as des bonnes confs, est-ce que tu en as une de toutes prêtes ? Dans ce cas-là, tu ne t'embêtes pas, tu dis oui et tu recycles quelque chose que tu as déjà fait. Enfin, tu ne t'embêtes pas, entre guillemets. Tu as quelque chose, tu le proposes. Après, je complète, les CFP, il y en a dans plein de formats différents. Celui de la FUP, par exemple, il propose des abstracts qui peuvent être relativement longs. Ceux de la Kung Fu, par exemple, tu es obligé vachement de condenser. L'abstract, c'est la partie à surtout pas négliger parce que ça va être le fil conducteur de toute votre conférence. C'est même plus compliqué de faire un abstract que de monter la conférence. ne faites pas ça sur un bout de serviette ou un post-it en vitesse en 5 minutes pendant midi. Prenez vraiment le temps de le préparer si vous voulez vraiment être pris parce que c'est fondamental. C'est le point d'amorçage de tout, c'est le point d'amorçage de votre sélection et c'est aussi le point d'amorçage de tout le fil conducteur de votre conférence. Et si par hasard vous vous rendez compte en montant votre conf que vous dérivez de votre abstract, prévenez l'organe et faites changer votre abstract ou alors voyez avec eux comment vous pouvez faire. ça peut arriver aussi. Soyez transparents avec les organisateurs de toute façon vous avez tout à y gagner. Ok, merci. Bonjour, merci. Merci pour la conf déjà. Moi j'avais une question, est-ce que tu penses qu'il y a des hobbies ou des activités perso qui favorisent un peu le passage sur scène ? Je pense principalement au théâtre, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te semblent pertinents de ce point de vue-là ? C'est sûr que ça aide parce que tu as l'habitude de t'exprimer sur scène en public et de t'exposer c'est tout de suite beaucoup plus simple. Après, ce que j'en vois d'autres moi j'ai fait de la gym je me suis retrouvé ça te fait marrer c'est ça ? Je me suis retrouvé sur un praticable de 12 mètres sur 12 avec des gens dans les gradins est-ce que ça m'aide sur scène ? Je ne sais pas en fait je ne me suis jamais posé la question j'ai fait de la musique aussi jouer en public c'est pareil ça peut aider peut-être que c'est pour ça que c'est relativement facile pour moi de monter sur scène et de m'exposer même si j'ai le scouillomètre à zéro mais voilà de toute façon c'est une question d'habitude plus quelqu'un qui sera exposé régulièrement à parler en public ce sera toujours plus facile pour lui quelqu'un qui dans son boulot a l'habitude de faire des présentations devant son client il sera à l'aise pour parler devant des gens il faut qu'il laisse l'aspect commercial au vestiaire avant de rentrer dans la salle parce que sinon il va se faire lâcher pour le coup mais voilà c'est forcément plus simple pour quelqu'un qui a l'habitude de la prise de parole en public ou qui a un peu grande gueule je savais qu'elle te plairait une dernière bon merci beaucoup